Nous verrons brièvement dans cette classe comment fonctionnent les blocs paramétriques et quels sont les avantages de l'utilisation de ces blocs dans les projets. Pour commencer, ouvrez le fichier disponible. Les blocs paramétriques sont considérés comme des blocs dynamiques, mais avec une intelligence différente. Ces dimensions sont modifiées plus facilement et vous permettent toujours de créer des familles de pièces. Les pièces avec famille sont celles qui conservent la même géométrie, mais avec plusieurs variations de cotation. Voir que dans notre cas, nous pouvons modifier le rayon d'arrondi de cette tige et toute la taille de conception est mise à jour automatiquement. Ouvrons l'éditeur de blocs pour voir comment un bloc paramétrique est défini. Nous cliquons sur Tout affiché dans le panneau géométrique pour voir toutes les contraintes géométriques appliquées au projet. Les contraintes géométriques, qui définissent le comportement de la géométrie du dessin, doivent toujours être appliquées au dessin pour qu'il soit paramétré. Ici, nous avons des restrictions qui spécifient si une entité sera verticalement ou horizontalement, si elle sera parallèle ou concentrique par rapport à une autre entité, entre autres options. Maintenant, pour compléter la définition du bloc paramétrique, nous devons entrer les contraintes dimensionnelles, qui déterminent les dimensions des entités qui composent le bloc. Nous pouvons insérer des contraintes qui déterminent les dimensions des éléments linéaires, des angles, des rayons et des diamètres. Vous pouvez également lier dimensionnellement afin que la pièce conserve les proportions appropriées. Si vous souhaitez en savoir plus, Renoder propose un cours spécifique sur le sujet. Nous avons vu dans cette classe ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et comment les blocs paramétriques sont définis. Comment le répondre s'il n'en dit ?